Bonjour, je m'appelle Sébastien Landry, je suis sexologue clinicien et dans ma profession je rencontre souvent des patients atteints de pathologies de peau. Les lésions cutanées, les plaques inflammatoires selon la localisation où elles vont se situer au niveau du corps vont impacter la sexualité. Si c'est sur les organes génitaux, on va avoir des démangeaisons, des douleurs qui vont empêcher en fait l'accès au plaisir sexuel. La pathologie en elle-même n'implique pas une sécheresse vaginale ou alors une dysfonction érectile chez l'homme. Par contre il y a un impact psychologique qui est fort et nous on le dit souvent les sexologues, le premier organe sexuel c'est le cerveau. Si on a des angoisses, des peurs, peur de se déshabiller devant quelqu'un, on va engendrer un impact psychologique de la fonction érectile donc on peut avoir chez l'homme des dysfonctions érectiles et chez la femme des sécheresses vaginales. Quand on a une pathologie de peau avec des éruptions cutanées importantes, souvent on a l'impression qu'on va dégoûter les autres. C'est vraiment des mots qu'on entend de la part des patients et en fait ça, ça va diminuer l'estime de soi, les capacités sexuelles et ça va empêcher en fait l'élan pour aller vers l'autre. Alors ce que je vais recommander aux patients dans un premier temps, c'est d'être capable de savoir de quoi ils ont besoin dans la sexualité, qu'est-ce qu'ils aiment et aussi qu'est-ce qui va être compliqué aujourd'hui avec la pathologie de peau. Je leur recommande par exemple d'écrire, de leur écrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont besoin dans la sexualité. C'est toujours plus facile que de rentrer directement en interaction avec leur conjoint ou leur conjointe, ça, ça va pouvoir amener un dialogue au sein du couple et au sein de leur vie sexuelle. Pour les conjoints et les conjointes, je leur recommande l'honnêteté et de pouvoir dire à quel point il est important de passer des moments d'intimité avec leur partenaire. Il est important de pouvoir exprimer ses sentiments, de pouvoir dire à quel point on a besoin d'être avec sa ou son partenaire pour pouvoir amener un dialogue autour de l'intimité, autour du couple et de la sexualité. de pouvoir dire à quel point on a besoin d'être avec sa ou son partenaire pour pouvoir amener un dialogue